Bonjour, Sophie Monneray, coach de vie, médecin fondatrice de Filsolite. Pourquoi vous ne réussissez pas à perdre du poids de façon durable ? Il faut savoir que pour de grands spécialistes, tant que vous avez une inflammation dans votre corps, il est impossible de réussir à perdre du poids de façon durable. Actuellement, on a mis en évidence que toutes les personnes qui sont en surpoids ont une inflammation dans leur organisme. Il y a tout un ensemble de molécules inflammatoires extrêmement agressives qui créent une inflammation dans tout votre organisme et qui, notamment, limitent la sensibilité des cellules à l'insuline, donc créent une insuline de résistance, notamment, et de toute façon favorisent le mécanisme de surpoids. Tant que vous aurez cette inflammation dans votre corps, pour certains grands spécialistes, c'est impossible de réussir à enclencher une perte de poids durable. Et d'où elle vient cette inflammation ? Cette inflammation, elle vient de votre consommation de sucre en excès et elle vient de toute une consommation d'aliments qui sont notamment extrêmement riches en oméga-6. Et du coup, vous avez une alimentation extrêmement pauvre en oméga-3. Vous avez perturbé, de par votre alimentation, ce rapport oméga-6-oméga-3 qui sont donc des acides gras essentiels et qui vont réguler cette inflammation au niveau de votre corps. Donc, première chose, c'est de limiter votre consommation d'oméga-6 que vous allez trouver dans les huiles de tournesol, les huiles d'arachis, dans toutes les fritures, dans les viandes, parce que les viandes aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier, elles sont extrêmement riches en oméga-6 et très pauvres en oméga-3. Donc, il y a le maïs aussi qui est riche en oméga-6. Donc, limitez cette consommation à partir d'aujourd'hui, progressivement bien sûr, en oméga-6. Et surtout, enrichissez votre alimentation en oméga-3. Ça sera radical au niveau de l'inflammation de votre corps. 2 grammes d'oméga-3 suffisent pour rééquilibrer votre organisme. Vous allez trouver les oméga-3 où ? Dans l'huile de lin, dans l'huile de colza, dans les noix de Grenoble, dans les poissons gras, saumon, sauvage, sardine, harang, macros. Donc, quotidiennement, vous devez avoir, réintroduire des aliments riches en oméga-3 dans votre alimentation. Et pensez à vos enfants. Bonne journée.